les conseils bien-être d'Alexia Cornu. Bonjour Alexia ! Bonjour Alexia ! Donc on va donc parler d'un duo infernal avec vous, le stress et le poids. Franchement, je pense que Mélanie et moi, on est vos premières auditrices. On vous écoute religieusement, c'est parti ! Est-ce que vous avez déjà remarqué avoir des envies de sucre quand vous êtes stressée ? Ah bah oui, tous les jours ! Mais pas que de sucre, mais souvent de sucre, vous avez raison. Oui, il y a trois raisons principales qui expliquent ça. La première chose, c'est que notre système nerveux, stimule une libération d'hormones quand on est stressé. Tout simplement parce qu'à l'origine, génétiquement, on était fait pour survivre. Et que quand on était stressé, c'était pour survivre à une attaque de mammouth, par exemple. Donc notre corps a pris l'habitude à associer stress avec sécrétion hormonale qui ensuite libère du sucre dans l'organisme. Mais ce matin, moi j'ai vu la viennoise, mais pas le mammouth. Je sais pas comment on explique ça ! Donc d'accord, quand on stresse, il y a une hormone, c'est le cortisol, c'est ça ? C'est adrénaline, noradrénaline qui sont sécrétées. Et en fait, ces sécrétions vont du coup avoir de l'influence sur le taux de sucre dans le sang, le glucose et notre glycémie. Donc au final, l'impact, c'est comme si on avait mangé du sucre, alors qu'au final, on n'en a pas consommé. Je dois consommer, mais déstressant ! Des barres de chocolat tous les jours de dingue ! La seconde raison, c'est quoi ? Le sucre, en fait, il est réconfortant. Et ça, ça s'explique parce qu'il augmente la production de séronotonine. Donc c'est un neurotransmetteur qui va réguler l'humeur. Donc c'est vrai que sur le moment, quand on prend du sucre, on a cette sensation de « Ah, ça appelle, ça fait du bien ! » Sauf que c'est de très très courte durée. Mais c'est pour ça qu'il faut en reprendre. Et donc du coup, après, on va vouloir en reprendre, et ça peut devenir vite compulsif, et ça, c'est la troisième raison. C'est parce que le stress va perturber les signaux de satiété envoyés au corps, et donc on ne ressent plus la faim, on a du mal à s'arrêter de manger à temps. Et parfois, après, on est un peu écoeuré, on peut se le dire, d'avoir ingurgité autant de sucre. Mais bon, on en fait quand même. On peut éviter ça. J'ai entendu dire qu'en mangeant moins, l'estomac se rétrécissait, et est-ce que des régimes restrictifs peuvent aider à contrôler l'appétit ? Alors malheureusement, c'est une fausse croyance. L'estomac ne se rétrécit pas quand on mange moins. Au contraire, le fait de faire des régimes restrictifs va avoir tendance à augmenter la production d'hormones de la faim, et à diminuer cette sensation de satiété. Donc ça va nous conduire à manger plus que nécessaire, et en plus de ça, on perd nos repères en termes de satiété. Oh là là, et c'est quoi les solutions alors dans ce cas ? Alors, la première solution, ça va être de planifier ses repas à l'avance, parce que ça va éviter d'avoir des compulsions alimentaires, donc de créer ses menus tout simplement. De manger à des heures aussi régulières, surtout pour les personnes qui ont fait beaucoup de régimes restrictifs, parce que du coup, le fait d'espacer les prises alimentaires, ça crée un stress supplémentaire, et on n'en veut pas. Et donc du coup, de manger à heures régulières va aider par rapport à ça. Et quel type d'aliments on devrait manger pour peut-être nous aider à réguler l'appétit justement ? Les aliments riches en fibres vont énormément aider à réguler l'appétit, à trouver la satiété. Je crois que vous allez être copines toutes les deux. Justement, je recommande les légumineuses, effectivement, les pois chiches, les lentilles, les haricots, mais également les légumes. Prenez tous les paquets de chips, Julien. Tenez, tenez, Julien. Vite, vite, on va te stresser, mangeons les pois chiches. Les légumes, les légumes verts, en mettent systématiquement dans toutes les assiettes. Le pire, c'est que les manges. Je vais utiliser ça pour rigoler. Et puis, au niveau des collations aussi, parce que des fois, on va être stressé en fin de journée, on va avoir envie de manger quelque chose. Donc, de prendre des collations qui vont être riches en nutriments, comme des fruits frais, des noix, des crudités avec de le houmous, des collations plus saines. Ah, d'accord. Excusez-moi, j'ai les bouches pleines. Mélanie ? Si on a fait des régimes restrictifs, est-ce qu'on a plus de sensation de satiété ? C'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure un peu. Oui, en fait, la satiété va être très importante dans cette gestion justement de l'alimentation et du stress. Et donc, j'ai vraiment une astuce pour ça, pour retrouver la satiété quand on l'a perdue. Quand on a très faim, on se dit qu'on pourrait manger n'importe quoi. D'accord ? Et donc, tout ce qu'on mange est bon quand on a faim. Même un truc où on ne serait pas trop fan à la base. Eh bien, en fait, c'est vraiment cette notion de plaisir avec la faim. Et à force de manger, en fait, on se rend compte qu'il y a moins de plaisir, moins de faim. Eh bien, quand vous avez un peu moins de plaisir, c'est que vous arrivez plus à satiété. Et donc, ça peut être pour les personnes qui ne ressentent plus la satiété, d'essayer de ressentir le plaisir qu'elles ont au début de repas. Et quand ce plaisir diminue, de se dire « Ok, on arrive à satiété ». Très bien. Merci beaucoup, Alexia, pour ces rappels et toutes ces choses qu'on peut mettre en pratique pour éviter stress et kilos superflus.